Film de Ousmane Semben, le camp de Tcharoy. Dans la tombe du soldat inconnu, se trouverait être la dépouille d'un tirailleur sénégalais. Tu enlèves ton uniforme américain et tu mets ça. Ceinturon, chaussures, tu vas te changer là-bas. Au suivant. Tu vas te changer là-bas. Un ceinturon, une paire de chaussures. Une paire de chaussures, un ceinturon et tu vas te changer là-bas. Au suivant. Vous enlevez votre uniforme américain et vous mettez ça. Et vous prenez votre képi, chef. Mais c'est un képi d'homme de troupe, ça. Ça va, ça va. C'est assez bon pour vous. Mais je suis sous-officier, moi. Prenez ça, je vous dis. Vous prenez une paire de chaussures, un ceinturon et vous allez vous changer là-bas, chef. Estimez-vous heureux qu'on ne vous donne pas une tchéchia. Au suivant. Vous enlevez votre uniforme américain et vous mettez ça. Au suivant. Ceinture, chaussures, là-bas. Je ne pensais pas qu'ils allaient t'accepter si vite, mon capitaine. Ah, je les connais. J'ai fait le Niger, le Daomé, le Congo. Alors, dix ans de colonial, ça compte. Regardez-les, ce sont de grands enfants. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Pourquoi ils vous ont fait ça ? Quoi ça ? Votre costume de tirailleur alors que vous allez être démobilisé d'ici quelques jours. Parce que nous ne sommes pas des citoyens français, nous sommes des sujets français. Et pourquoi vous n'avez pas pris la nationalité française ? Vous êtes instruit, non ? La nationalité française ? Non, merci. Je reste africain et je garde mon instruction. Vous avez toujours l'intention de poursuivre vos études en France ? Oui. Dès ma libération, j'irai à Éphoc, mon village, visiter les ruines. Je comptais justement vous y inviter. Hélas. Les ruines de votre village ? Vous n'êtes pas au courant ? Non. Les soldats se sont rendus à Éphoc, mon village, pour réquisitionner le riz. Les femmes s'y sont opposées et notre vaillante armée de planquets à l'arrière a tiré sur une population sans défense. Éphoc a été rasé. Mon père et ma mère s'y trouvaient. C'est horrible. Ça s'est passé quand ? Il y a deux ans. En 1942, c'était encore les vichistes. Les temps changent, les mentalités également. Vous avez suivi la conférence de Brazzaville ? Il me sera difficile d'oublier. Voyez-vous, je fais un parallèle entre Éphoc et Ouradour-sur-Glane. Vous ne pouvez pas faire une telle comparaison. On ne peut pas comparer la barbarie nazie aux exactions de l'armée française. Non, ce n'est pas possible. C'est l'armée coloniale. Même mentalité. Les officiers qui, en 40, ont refusé le ralliement des forces de l'AOF aux forces françaises libres et qui ont fusillé des Sénégalais ralliés à ces forces sont les mêmes officiers qui sont à présent aux côtés du chef de la France libre et contrôlent les colonies. Vous n'en portez pas. Vous connaissez bien le peuple de France. Vous savez que ça n'est pas pareil. Bien. Je vais vous laisser à votre méditation. Le taux, c'est 1 000 francs métropolitains pour 250 francs CFA. Au don, il est allé. Mais mon commandant, le taux normal, c'est 1 000 francs métropolitains pour 500 francs CFA. J'ai ordre de payer 1 000 francs métropolitains pour 250 francs CFA. C'est beaucoup d'argent pour vous. Qui nous dit que tout cet argent n'a pas été volé sur les champs de bataille en dépouillant les morts ? Tout le monde a entendu, ma commandant. Il a dit nous voler à 100 soldats, mourir sans des batailles. Dieu voit tout le monde. Mais mon commandant, vous osez insinuer de telles inepties ? Pouvez-vous nous prouver l'origine de cet enjeu ? Mon commandant, vous insultez des soldats qui ont été de toutes les batailles. Ils étaient de la 1re armée de la France libre. Qui partit de Fort-Lami à traverser, le Tibesti à chasser les soldats de Mussolini à Koufra dans le sud libyen. Ce sont eux qui les premiers sont entrés à Tripoli. Ce sont encore eux qui les premiers en août 1944 sont entrés à Paris. Je n'ai pas fini, mon commandant. Où étiez-vous en 1940 ? Oui, où étiez-vous, vous, là, en 1939-40 ? Des planquiers. Ces tirailleurs sont de la 7e armée française. Ali. À Abbeville, soldats français, anglais, hollandais, belges, luxembourgeois, devant la 2e Panzer Division du général allemand Guderian. Nous avons fui jusqu'à Dunkerque. D'accord. Savez-vous qu'on a refusé à ces hommes de prendre le bateau pour gagner l'Angleterre ? C'est où l'est, ça ? Connaissez-vous le capitaine Tchorrere de la 53e infanterie coloniale ? Un capitaine nègre. Son dernier acte d'officier français, mais nègre ! Le capitaine Tchorrere, noir comme du charbon, a traversé tout le champ et est venu rejoindre les officiers de l'Angleterre de l'Angleterre de l'Angleterre de l'Angleterre de l'Angleterre. Le capitaine Tchorrere, c'est un officier blanc, car c'était ton officier. Oui. L'officier allemand responsable du camp, lui intima l'ordre de se désolidariser des officiers blancs. Le capitaine Tchorrere refusa. Qu'est-ce que c'est ? C'est instenante. Il fut fusillé devant les officiers blancs, et aucun, oui, aucun de ces officiers n'eut le courage de protester, ni même celui de murmurer. Ce sont quelques tirailleurs qui, au risque de leur vie, ont enterré le capitaine Tchorrere dans l'anonymat et sans drapeau. Caporal-chef Diara, n'en vous ! Appelez-moi, pays. En voici un qui n'a plus toute sa raison. Croyez-vous que celui-là aussi a volé son argent ? Nous avons droit à la prime de démobilisation, aux indemnités, aux pécules, au rappel du solde de guerre. Nos collègues français qui étaient avec nous et qui ont partagé avec nous les jeunes allemandes sont venus à Morlaix dans le Finistère pour nous le confirmer, et nous les croyons. devons-nous penser qu'il y a deux France ? La métropole et la coloniale ? Ici, vous osez nous accuser d'être des dépouilleurs de cadavres. Connaissez-vous les détrousseurs de cadavres ? Nous, tirailleurs, nous avons vu ceux qui ouvrent la bouche des cadavres pour leur arracher les dents en or et en argent. Ceux qui mutilèrent les doigts des cadavres pour leur prendre les bagues et les alliances. Voulez-vous que je vous parle des collaborateurs français de la Gestapo ? Très bien, sergent-chef. Vous nous avez donné une belle leçon d'histoire, monsieur l'intellectuel. Caporale de garde. Présent, mon capeteur. Sortez-le de là ! Garde, possible. Mais 1… Foutez tous le camp ! S'il ne faut plus, je tirerai dans le tas. Avec vos billets métropolitains, vous irez tapisser vos cases. Le taux normal, c'est 1000 francs français pour 500 francs français. Alors nous devons nous consulter pour savoir si nous acceptons ou si nous refusons. Chaque partie s'ambrée, discutaillement bien bon. 1000 francs français pour 500 francs afriquais. 1000 francs français pour 250 francs afriques-samins. Il y a volé de nous. Bien. Poursuivez comme alors. Il faut changer les coupures des billets métropolitains. Il faut leur payer le pécule, les indemnités, les primes de démobilisation. A l'heure actuelle, l'état des finances ne permet pas de payer le tout. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de tout cet argent au fond de leur case ? Non, mon général, moi je suis de l'avis du commandant. Nous devons le leur changer à la moitié de sa valeur habituelle. Oui, évidemment, le capitaine Raymond n'est pas de cet avis. Seulement, capitaine, vous ne connaissez pas les indigènes. Et vous ne connaissez pas les colonies. Il ne s'agit pas de connaître les colonies ou les indigènes, comme vous dites. Il s'agit purement et simplement de respecter nos engagements. Les combattants, français, blancs, eux, ont été payés. Et pourquoi ce contentieux n'a-t-il pas été réglé en métropole ? Vous les avez baladés d'une garnison à l'autre avec des promesses fallacieuses. Nous, ici en Afrique, nous n'y pouvons rien. A Morlaix, une avance leur a été donnée. Avec la promesse absolue qu'ils seraient intégralement payés dès leur arrivée à Dakar. D'ailleurs, mon général, je vous ai fait une note dans ce sens. Oui, c'est exact. Chaque guerre engendre une période d'austérité. Vous n'allez pas me dire que c'est en escroquant un millier d'indigènes que la France pourra se reconstruire, non ? Escroquer, escroquer. Nous nous sommes montrés très généreux. Il ne s'agit pas de générosité, capitaine, mais de justice. La France est généreuse avec ces indigènes. Nous les avons sortis de la barbarie. La barbarie, je ne sais pas si elle est chez eux ou chez nous, avec le cortège d'atrocités que nous avons vécu depuis cinq ans. C'est une version des faits. Quant à moi, j'ai la certitude que ces gens qui sont d'un naturel primitif ont été manipulés, voire achetés par les nazis ou par les bolcheviques pour déstabiliser l'Empire. D'ailleurs, comment aurait-il pu revenir des camps ? Comment on peut dire, penser des choses pareilles, capitaine Laos ? Pour Hitler, les juifs, les communistes, les francs-maçons, les zigades, les noirs, tout ça c'est à éliminer. Quant à nous, nous sommes allés chercher ces indigènes dans leur village pour leur faire faire la guerre. À votre place, messieurs. Les petits noirs du Tipiabon-Banania, messieurs, c'est terminé. Ils ont vécu cette période où ils ont regardé les accomptements entre les Blancs pendant ces cinq dernières années. Mais revenons à nos affaires. Aujourd'hui, nous devons simplement reconnaître la justesse de leurs revendications. Capitaine Raymond, si nous prenions la décision de leur payer la moitié de ce qui était prévu, est-ce que vous, officier, vous cautionnez pour autant cette attitude de désobéissance dans l'armée ? Pour moi, mon général, un officier qui ne tient pas sa parole est indigne de porter l'uniforme de l'armée française. Très bien. J'attends des nouvelles de Paris. Demain, j'irai visiter le camp de Tiarogne. Vous pouvez disposer, messieurs. Merde ! Chef, venez voir. Ils ont dû dépouiller des cadavres. Mais ils devront justifier de tout cet argent. Les Allemands leur ont remis cet argent pour déstabiliser l'Empire. Chef, regardez. C'est de l'arabe ? Je ne sais pas. Mais ils devront justifier l'origine de cet argent. Et puis ça fait trop d'argent pour un bognoule. Je ne le signerai à mon rapport. Mais où ont-ils pu cacher les armes ? Repos ! Vous savez que l'armée, c'est la discipline. L'obéissance à ses supérieurs. De plus, les Américains sont nos alliés. Et vous n'avez pas à faire la loi ici. En raison de votre passé et de vos bons et loyaux services rendus à la France, je ne prendrai pas de sanctions. Et vous allez rentrer dans vos villages respectifs. Ceux du Niger, du Soudan et de la Côte d'Ivoire rentreront les premiers, acheminés par le train jusqu'à Bamako. Les autres seront partagés en deux groupes. Le premier rejoindra le sixième RAC. Et le deuxième sera affecté au septième régiment des tirailleurs sénégalais. Votre argent et vos billets seront échangés dès demain matin au taux de 1000 francs français pour 250 francs CFA. Aucune contestation n'est possible ! Hein ? Il m'a ton niavo ! Ma cénéral ! Pas véritablement ça ! 1000 francs français pour 500 francs afriki ! C'est ça la véritablement ! Mets-toi, garde-vous toi ! Et encore, garde-la-boue ! Mouin longtemps, garde-vous ! Ma cou ! Garde-vous ! Nous partissons pas s'il nous prend pas argent ! 1000 francs français pour 500 francs afriki ! Vous serez traduit dans le tribunal militaire ! Caporal Sef, Sénéral Manti, nous gardez Sénéral. Capitaine ! Capitaine ! Capitaine ! Capitaine ! Regarde les bagasses d'où. Tu fouilles, tu fouilles, quoi ? Nous pas voler arzans ? Toi, Sénéral, assiste vite ! Si vous courez, nous tassez vous ! Sergent-chef Viatra, dites à vos hommes de libérer immédiatement le Général. Est-ce que vous savez que selon les lois de l'armée, ils risquent le tribunal militaire ? Et le peloton d'exécution ? Oh non ! À vous de leur parler ! C'est un ordre ! Capitaine, je refuse. Vous êtes encore soldat ! Vous devez obéissance à vos supérieurs ! J'ai fini mon engagement il y a deux ans ! On m'a maintenu de force ! Vous êtes de leur côté ? Oui ! Faites intervenir le poste du garde, qu'ils se tiennent prêts à tirer. Mais les tirailleurs n'ont pas de munitions, mon capitaine. Prévenez l'état-major tout de suite. Bien, mon capitaine. L'état-major est informé, mon commandant. Très bien. Je vais évacuer l'argent et ramener le capitaine Raymond. Très bien, nous vous attendons. Chauffeur de la Jeep ! Le poste ! Saint-Jean-Chef, nous évacuons l'argent. Nous rentrons. Très bien. Tirailleurs, chargez les sacs. Ils risquent le peloton d'exécution. Vous savez ce que ça coûte de séquestrer un général. Il n'y avait qu'à les payer. Depuis le début, en France, on leur ment. Ils vous obéissent. Ils vous connaissent. Je vous demande de leur parler. Depuis Morlaix, les officiers nous tiennent le même langage. Celui du mensonge. Y a-t-il deux règles dans l'armée ? L'une pour les noirs et l'autre pour les blancs ? Je n'aime pas quand vous parlez de la sorte. Et comment dois-je parler ? Plutôt, je ne dois pas parler. Je dois me taire, c'est ça ? Et être complice d'une injustice ? Mais vous pouvez saisir le gouverneur. Je lui transmettrai personnellement vos doléances. J'irai voir le ministre des colonies, si c'est nécessaire, à Paris, en rentrant. Non, capitaine, seriez-vous devenu le bon samaritain ou le Saint-Bernard de ces vichistes ? Le droit ne se discute ni ne se négocie. Nous venons d'Europe après avoir combattu vos ennemis. Maintenant, nous combattons pour l'Afrique. Alors ? Alors, rien. Rien ? Comment rien ? Ils doivent libérer le général et immédiatement ! Nous ne pouvons pas traiter d'égal à égal avec les nègres. Ces tirailleurs font courir un gros risque à l'ensemble de l'empire colonial français. Ces hommes ont été endoctrinés par les nazis. Il faut faire quelque chose. Je ne crois pas vraiment, non. Je crois au contraire que ces hommes ont taqué une grande conscience d'eux-mêmes. Vous savez qu'on va prendre le camp d'assaut. Vous savez très bien, mon général, qu'à la guerre, vous nous avez appelés à ne pas faire de prisonniers. Si le soldat a taqué quand ? Toi, il est mort immédiatement ici. Toi, pas connaît, nous, tu connaissras. Nous, pas fascistes, nous souffrions beaucoup, beaucoup de la guerre. Qu'en concentration, nous masser catafoules. Est-ce que tu comprends, mon français ? Tu ne comprends pas. Nous vivons beaucoup, beaucoup de catafoules suives. Alors, tu comprends, mon français ? Moi, pas d'école. Moi, tiraillais. Tiraillais, pas d'école. Tiraillais, connaissent tirer fossiles. Tiraillais, connaissent consignes. La guerre, la guerre. Nous vivons beaucoup de catafoules. Ici, tous hommes. Toi, homme. Moi, homme. Lui, homme. Alors, tu ne comprends rien ? Cadavres noirs. Cadavres blancs. Kif, kif, Bwiko. Alors, pourquoi toi ne veux pas payer nous ? Hein ? Mais nous, on dit mon lémis, là. Bien. L'échange des billets. Ce sera parité égale. 1000 francs français pour 500 francs CFA. Vous avez dit, mon général ? Oui. J'appliquerai le taux réglementaire. Il reste encore nos PQ, l'indemnité et l'ancienneté qu'il faut régler avant notre départ de Thiarogne. Je ne peux rien faire ici. Il faut que j'aille à Dakar pour régler tout ça. Ça, il faut que j'aille à proactively. Puisque vous dit l'or,ひ- blueberry. On est venu après une parole. Je n'ai rien à conduire. Pei a dit, le général mentit. Ce que lui, la langue parlée, n'a pas le même sens dans son la tête. Mentit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez ma parole d'officier général. Est-ce que vous seriez prêt à le répéter dehors devant les soldats, mon général? Ma parole d'officier général. Le général va vous parler. Ma parole d'officier général, vous serez tous payés. La parole d'officier général, c'est parti. 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 Bravo ! Bravo ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501